Musique 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 Dans le fond, la production d'oeufs, ça a commencé avec mon grand-père avant l'arrivée de la gestion de l'oeuf. À l'époque, il devait avoir peut-être 200 poules juste pour fournir le village et tout ça. Puis au fil du temps, ça grossit un petit peu. Jusqu'à temps que mon grand-père prenne la relève, je pense que c'est en 87. François Beauparlant, l'honoré, producteur d'oeufs. Ces fermes avant, tout le monde avait des poules. Tout le monde avait des poules, des vaches. C'est mon père qui s'est plus en 64 qui a bâti un poulo-hoyer. Vraiment, qui a commencé la production à la plus grande échelle. Après ça, 2009, dans la main-divaine, pour s'autosifier encore, on a bâti un ployer d'élevage qui peut accueillir 22 000 poules. Et en 2016, on a bâti le nouveau ployer de la ferme FSW qui peut accueillir 25 760 poules. Le nouveau pondoir a été construit avec un nouveau logement aménagé. Donc, les poules ont plus d'espace pour se promener. Ils ont une petite place pour aller pondre leurs oeufs, plus d'intimité. Les poules ont beaucoup plus d'espace que dans les anciens logements. C'est vraiment bien le côté bien-être animal. Ça, ça nous préoccupait beaucoup. Nous, on est le modèle typique familial d'une ferme au Québec. C'est d'une grosseur moyenne. Ce n'est pas une méga-entreprise, mais c'est une bonne grosseur de ferme pour faire vivre les familles qui y travaillent. Il y a moi, William et François, mon conjoint, qui se fendent en plein sur la ferme. Puis, il y a mes enfants, Alexis et Camille, qui viennent donner un coup de main l'été puis les fins de semaine, pendant le temps de l'école, à faire la cueillette d'oeufs, souvent les petites tâches, accorder du bois, des choses la même. Moi, je m'occupe pas mal de faire aller tourner le matin, s'occuper de tout est correct dans le ployer. Je vais ramasser aussi les oeufs l'après-midi. Pas mal ça. Je m'occupe de peser les poules, de checker les questions santé si tout est correct. Avec le contrôle qu'on a dans le ployer, j'ai accès à distance à toutes les informations qui sont dans le ployer, la chaleur, l'humidité, les fans qui marchent et tout ça. Puis, dans le fond, je peux tout régler à partir de mon cellulaire. Mon travail consiste principalement, pour moi, à faire la cueillette d'oeufs. C'est sûr, c'est par système automatisé, mais il faut quand même y aller le matin et l'après-midi. Nous, on les ramasse deux fois par jour. Par la suite, je fais la comptabilité, puis je suis attitrée aux commissions. On peut dire que je suis comme Obélix, j'ai tombé dedans quand j'étais petit, suivant ma mère à un employé à ramasser les oeufs. Puis, mon garçon, ça a été la même chose. Même les enfants ont ramassé les oeufs, ils étaient avec nous autres, ils étaient dans les balançoires. Ils étaient... C'est peut-être ça qui fait qu'ils nous ont donné le goût de l'agriculture. L'entreprise possède 225 arcs de terres cultivables, principalement pour le malais, c'est le soya, qu'on peut utiliser pour faire notre moulé, pour nourrir nos poules. On a bâti une moulange pour s'autosuffire pour la moulée des poules. C'est comme une cuisine pour notre équivalence à nous. On va mélanger les ingrédients, on va les moudre, puis on va les souffler jusqu'au ployer. C'est là qu'ils vont être distribués pour les poules. C'est une recette, dans le fond, qu'on fait. Ici, c'est Burnbrick qui vient ramasser les oeufs. Ils viennent les chercher deux fois par semaine. Ensuite de ça, ils les amènent à l'usine pour les mirer, les classer par ordre grandeur, grosseur. Ensuite, c'est distribué aux clients. Ma fierté d'être une productrice d'oeufs de consommation, c'est de donner aux consommateurs un produit de qualité. On vend des oeufs à la ferme, donc on a un lien direct avec le consommateur. En fin de compte, on nourrit la population, on nourrit le monde. On essaie de produire un produit de qualité tout en respectant le bien-être animal. De savoir que je nourris les Québécois avec un produit qui est frais puis qui est bon pour la santé, ça me rend vraiment fier. Il n'est vraiment pas transformé. La poule, le pont, l'oeuf, puis on le remet tel quel au consommateur. Il n'a subi aucune transformation. C'est une grosse fierté d'être une productrice d'oeufs. À la fois, mon coco!